Ça va peut-être vous surprendre, mais nous ne sommes pas là dans notre intérêt propre. Nous, nous défendons une certaine vision de la société, et donc effectivement, ça ne va pas avoir d'impact sur nos vies. En revanche, ça va avoir un impact sur un certain nombre d'enfants, à qui effectivement, on va dire, et là ça va être légal, puisque maintenant c'est sur l'acte de naissance, qu'il est né de deux femmes. Or, aujourd'hui, tout le monde sait bien qu'on n'a qu'une mère, une mère c'est unique, et la mère c'est celle qui a porté l'enfant pendant neuf mois, c'est celle qui lui a donné la vie, qui a accouché. C'est utopique de dire, de penser, d'écrire qu'on va avoir deux mères, surtout que la garde des Sceaux a quand même fait la distinction entre la première mère, celle qui accouche, et l'autre mère, dit-elle. C'est-à-dire que la mère qui a porté l'enfant, son nom sera inscrit en premier, c'est effectivement ce que Nicole Belloubet a dit. Eh bien, en fait, l'amour, personne ne le remet en cause, ou la capacité d'élever les enfants, l'amour qu'on va être capable de leur donner. En revanche, la vraie question, c'est qu'être parent, ce n'est pas uniquement de l'amour, il y a aussi des questions d'identité, des questions de généalogie, et ces questions-là, elles vont rester dans le dossier d'un donneur anonyme au Danemark, parce qu'on sera en pénurie de deux gamètes à partir du vote de cette loi. Vous craignez un problème d'identité pour les enfants à l'être de ces coups ? C'est des questions qui existent déjà depuis des années, c'est cette question de la recherche des origines, on parlait de l'anonymat des donneurs, c'est des vraies questions qui se posent, et qui se posent dans l'intérêt de l'enfant. On a aujourd'hui quand même un certain nombre d'intervenants dans les médias qui racontent leur recherche pendant 20 ans de leur filiation paternelle, qui peut-être vous ne le voyez comme un géniteur, mais qui restent quand même et qui va justifier, par exemple, sur des questions de maladie, vous en parliez tout à l'heure, savoir quel est son patrimoine génétique. Ce sont des vraies questions qui se posent, et voilà, que le gouvernement, qu'elle le gouvernement ne répond pas. Ce qui est certain en tout état de cause, c'est que, voilà, le gouvernement avait dit qu'il n'irait pas sur ce projet-là si les Français s'opposaient à ce texte. Il y a eu une consultation légale, réglementaire, qui s'appelle les États généraux de la loi bioéthique, où 85% des Français qui se sont exprimés étaient opposés à ce texte. Aujourd'hui, le gouvernement a une position qui est jusqu'au boutiste, ce qui nous oblige, nous, Manif pour tous, et une vingtaine d'associations partenaires, a organisé une manifestation unitaire le 6 octobre prochain à Paris pour, justement, dénoncer cette nouvelle fracture que va créer le gouvernement dans le pays. Voilà, évidemment, comme d'habitude, la manifestation se passera dans le calme avec des familles qui seront apaisées, mais déterminées, et qui, effectivement, en ont quand même soupé de subir ces attaques en permanence sur la filiation, sur le droit de l'enfant, par des gouvernements qui refusent de les écouter, parce qu'on va avoir exactement le même fonctionnement qu'avec François Hollande. On a des consultations, c'est comme avec les gilets jaunes, on a des consultations, mais au final, on écoute sans entendre. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, le temps est écoulé.